Bonjour le monde, alors aujourd'hui un tutoriel très simple, je vous montre comment un dégradé linéaire bien placé dans la photographie peut complètement transformer l'image et lui donner un aspect beaucoup plus cinématographique. Alors, les outils dégradé linéaire, dégradé radial, ce sont des outils très puissants pour modeler la lumière dans une photo, alors n'hésitez pas à les utiliser. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment je travaille ma photographie. Bon, alors première chose que je vais faire dans le traitement de cette photo-là, c'est d'ajuster la courbe des tonalités parce que lorsque je regarde ma photographie, l'image est vraiment très grise. Les hautes lumières sont supposées être beaucoup plus lumineuses que ce qu'on voit en ce moment et les basses lumières ici sont supposées être beaucoup plus sombres. Alors, je vais devoir utiliser la courbe des tonalités pour corriger ces choses-là. Alors, dans un premier temps, je vais m'occuper des hautes lumières. Alors, les hautes lumières sont gérées par la partie droite de la courbe. Alors, je veux augmenter la luminosité des hautes lumières. Alors, je prends la partie droite de la courbe et je la soulève. Voilà. Vous voyez, si je regarde mes hautes lumières ici, mes hautes lumières sont beaucoup plus lumineuses. Là, ici, ça correspond beaucoup plus à ce que je voyais devant moi lorsque j'ai fait la photo. En fait, je vais même augmenter la luminosité encore un peu plus comme ça ici. Maintenant, les basses lumières. Bien, les basses lumières sont gérées par la partie gauche de la courbe. Alors, pour assombrer les basses lumières, prends la partie gauche de la courbe et je la place comme ça ici. Là, vous voyez, mes basses lumières deviennent très sombres. Alors, ensuite, j'ai allé dans les curseurs de tonalités pour finaliser la gestion de la lumière et du contraste. Alors, voilà comme ça ici. Alors, je diminue la luminosité des hautes lumières de façon à récupérer l'édifice qu'on peut voir dans le coin en haut à gauche. Alors, en ce moment, de la manière que j'ai ajusté la courbe des tonalités, les hautes lumières sont devenues très lumineuses et ça va faire en sorte qu'ici, c'est surexposé et on perd l'édifice. Alors, en diminuant la luminosité des hautes lumières, vous voyez, je suis capable de faire revenir l'édifice qu'on doit voir ici dans les hautes lumières. Je vais augmenter un peu l'écran des blancs pour aller comme ça ici. Ensuite, un peu de contraste. Voilà. Ensuite, alors là ici, c'est une photographie dans laquelle il y a des éléments d'architecture importants. Alors, quand on a ça dans une photo, c'est important que les lignes soient bien droites. Et là, en ce moment, quand on regarde la photo, on peut voir qu'ici, vous voyez, c'est incliné vers la gauche. Ce n'est pas droit. Vous voyez, les lignes ici, là, ils penchent vers la gauche. Alors, pour corriger ça, je vais aller dans l'onglet Transformation. Et je vais commencer par cliquer sur Automatique pour voir qu'est-ce que Lightroom va me faire en mode Automatique. Et vous voyez, Lightroom me fait une très bonne correction en mode Automatique. Alors, quand je dois corriger les lignes dans une photo, je vais toujours commencer par cliquer sur Automatique pour voir qu'est-ce que Lightroom va me faire de lui-même. Et la plupart du temps, Lightroom me fait une très bonne correction. Mais si je n'aime pas la correction que Lightroom a fait, eh bien, je vais l'annuler. Là, je vais me mettre en mode manuel et je vais travailler avec la fonction ici qui me permet de placer des lignes dans la photo pour indiquer à Lightroom qu'est-ce qui est vertical et qu'est-ce qui est horizontal. Mais le mode Automatique, la plupart du temps, donne un bon résultat. Alors, ensuite, prochaine étape. Eh bien, là, je vais vouloir modeler la lumière qu'il y a dans ma photo. Alors, si je regarde, la lumière vient de la gauche de la photo. Le soleil est quelque part dans le haut à gauche de la photo, à peu près ici. Alors, vous voyez, ici, c'est très lumineux et je regarde la direction des ombres. Alors, mon soleil, là, est quelque part ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais accentuer la chute de lumière. Alors, vous voyez, la partie gauche de la photo, c'est très, très lumineux parce que c'est là qu'est le soleil. Et en s'en allant vers la droite, ça devient un petit peu plus sombre. Eh bien, question de rendre la photo un peu plus dramatique, je vais accentuer cette chute de lumière-là en utilisant un dégradé linéaire. Alors, mon dégradé linéaire, je viens de le placer comme ça ici. Alors, là, je vais le tourner parce que je veux que mon dégradé linéaire affecte qu'est-ce qui est à droite. Voilà. Et je place mon dégradé linéaire, j'ajuste la transition pour qu'elle soit assez douce. Voilà comme ça ici. Et là, vous voyez, ça va me permettre ici d'assombrir la partie droite de la photo. Alors, pour ça, je vais prendre la courbe des tonalités. Et vous voyez, j'assombris la partie droite de la photo. Voilà, comme ça ici. Voilà. Alors, si on regarde sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire, alors avec le dégradé linéaire, la chute de lumière sur l'édifice à l'arrière-plan devient beaucoup plus dramatique. Là, pour éviter de perdre un petit peu de détails, là, ici dans les noirs, eh bien, je vais dégager les ombres. Je vais augmenter la luminosité des ombres comme ça ici. Alors, ma chute de lumière crée un édifice très dramatique à l'arrière-plan. C'est ce que je voulais avoir. Maintenant, si je regarde le masque, le masque affecte la vue et affecte l'avant-plan. Alors, le masque, il doit affecter uniquement l'édifice qu'il y a ici. Il ne doit pas affecter le bas de l'image. Alors, sur mon masque, je vais cliquer sur soustraire. Et là, je vais faire la soustraction avec un autre dégradé radial que j'ai placé comme ça ici. Voilà. Et en placant mon dégradé linéaire comme ça ici, eh bien, le masque que j'ai créé affecte seulement la partie supérieure de la photo. Le dégradé linéaire que j'ai placé comme ça ici vient effacer la partie du masque qui était en bas et qui affectait le bas de la photo. Alors, voilà, j'en suis rendu ici dans mon dégradé linéaire qui a assombri l'édifice à l'arrière-plan d'une manière assez dramatique. Bon, alors maintenant, j'en suis rendu à m'occuper de ça ici à gauche. Alors, la partie de l'image où on voit des gens sous un louvent. Alors, ici, c'est dans l'ombre et il faudrait que ça soit beaucoup plus sombre que ça. Alors, c'est déjà sombre, mais il faudrait que ça soit encore un peu plus sombre. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais simplement utiliser le réglage. Je vais simplement prendre un pinceau. Et là, je dois trouver le bon réglage à appliquer. Alors, voyez, si je prends le réglage d'exposition et que je sous-expose, oui, le pinceau va assombrir ce qui est dans l'ombre, mais si parmi mes gardes, je passe mon pinceau dans des régions qui sont claires, eh bien, le pinceau va aussi avoir un effet et je vais assombrir les parties de l'image qui sont claires. Moi, je veux seulement affecter les parties sombres de la photo avec le pinceau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je fasse le masque que j'ai créé. Je prends un nouveau pinceau. Et là, avec mon pinceau, je vais utiliser le réglage noir. Assombris les noirs. Alors, si je passe mon pinceau dans les régions qui sont noires, eh bien, ça devient encore plus noir. Et si parmi mes gardes, je passe le pinceau sur des régions qui sont claires, eh bien, il ne se passe rien parce que ce sont des régions claires. Et moi, j'utilise une commande qui dit à Lightroom, affecte les noirs, diminue la luminosité dans les noirs. Alors, la beauté d'utiliser le bon réglage, comme ça ici, c'est que ça me permet d'affecter uniquement la zone de luminosité qui m'intéresse et je n'ai pas à me casser la tête avec le pinceau à découper avec précision. Alors, j'assombris les noirs comme ça ici, comme ça ici, voilà. Et les régions de haute lumière qui sont autour ne sont pas affectées parce que ce sont des régions lumineuses et non pas des régions noires. Donc, je vais jouer avec le curseur noir pour ajuster l'intensité des basses-lumière. Alors, voilà, comme ça ici. Bon, maintenant, la touche finale, je vais augmenter un petit peu l'exposition pour l'ensemble de la photo, comme ça. Et je vais terminer avec un petit peu de color grading. Alors, dans les ongles, j'ai appliqué un bleu violet. Voilà. Et je vais le mettre assez saturé, comme ça ici. Dans les tons moyens, un peu de scie en vert. Et je le mets comme ça ici. Voilà. Je joue avec la luminance, comme ça. Et dans les hautes lumières, un peu de jaune vers d'autre. Voilà, comme ça ici. Et là, je vais mettre la balance un petit peu vers la rue. Je mets la balance un petit peu vers la droite pour que la teinte de jaune soit un peu plus prévalente dans la photo. Et je vais augmenter la fusion pour que les trois teintes de couleur se mélangent ensemble. Et j'obtiens ma photographie finale. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'était un traitement très, très simple. C'est juste pour vous montrer qu'un post-traitement n'a pas besoin d'être compliqué ou d'être efficace. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire sur la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501